Re-bonjour, re-bonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on continue à lire mon livre, donc je pense que ça va être la partie 4 ou 5, mais plus 4 je pense. Puis, vous allez voir, bien intéressant, comme à l'habitude, sans plus tarder, on commence dans le vif du sujet. Je vous fais pas perdre votre temps, alors on commence! Alors, prochain chapitre étant fourrure slash laine. 100 millions chaque année d'animaux sont pris en captivité. Incapables de se faire à leur nouveau mode de vie, ils grattent leurs cages et arpentent de long en large continuellement. Ce qui amène des blessures, encore une fois des fractures et os mis à nu, des otites, de la déshydratation, des cas d'hypothermie, des manques de soins vétérinaires ou une mort lente. Plusieurs d'entre eux meurent de cette différente cause. S'ils restent des vivants, on les empoisonne au monoxyde de carbone, on les asphyxie et parfois on peut leur fracturer les coups ou encore les électrocuter analement. Comment faire cela? C'est simple. On met une sonde dans l'anus de l'animal en faisant mordre un bâton de métal. Le courant passe et c'est ce qui l'électrocute. Les carcasses sont broyées pour nourrir les autres animaux en cage. Le développement ainsi que l'évolution commerciale a déjà commencé. Gucci, une marque de vêtements très connue, est passée « fur-free » en 2017, donc elle n'utilisait plus aucune fourrure véritable d'animaux pour leurs vêtements. Armani, la marque luxueuse, ainsi qu'Hugo Boss ont fait de même. Michael Kors s'apprête à faire la même chose pour 2018. D'autres comme Calvin Klein a éliminé toute fourrure depuis 1994. Stella McCartney, la fille de Paul, a dit depuis 2001 lors de la création de la marque qu'elle n'allait jamais utiliser de la fourrure ou du cuir dans ses collections puisqu'elle est végétarienne. Ralph Lauren, depuis 2006, n'utilisait plus de fourrure également, mais bien de la synthétique qui est très bien réussie. Tommy Alfeger a laissé tomber la fourrure également de sa collection depuis 2006. Dernièrement, Versace a suivi le mouvement depuis mars 2018. Plusieurs autres compagnies ont déjà fait le même mouvement vers des collections synthétiques et sans souffrance au niveau du cuir et de la fourrure. D'autres compagnies y pensent également. L'industrie et la demande changent énormément et les grosses compagnies doivent s'ajuster pour survivre. Pour ce qui est des moutons et de sa laine, à la base, un mouton mue d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle renouvelle partiellement ou totalement sa laine sous l'influence du climat, de la croissance de l'animal et ainsi que de son âge. L'animal en soi est très bien fait, par contre, n'est nullement souhaitable pour l'industrie, étant donné que l'on veut maximiser la grandeur et la chaleur de la laine. Alors, c'est pourquoi les éleveurs ont créé des races de moutons qui ne muent pas pour faire en sorte de tondre les animaux selon certaines variantes qui leur sont plus favorables en termes de bénéfices monétaires. La plus grande proportion des troupeaux dédiés à l'industrie de la laine se trouve en Australie, où près de 80% des produits de laine à l'échelle mondiale proviennent à la base. Les conditions climatiques dans ce pays peuvent être parfois très violentes. C'est pourquoi près du tiers des agneaux meurent avant l'âge de 12 mois, plus qu'il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir tous les traiter adéquatement et suffisamment. Une pratique assez courante pour la majorité des moutons, étant donné qu'ils ne muent pas, constitue une opération sans anesthésie. Pourquoi? La réponse est simple et logique. Puisqu'ils ne peuvent plus muter, on se doit de modifier leur corps pour qu'ils puissent supporter ce changement. On leur enlève une bande de chair à l'arrière de leurs pattes pour que celle-ci n'infecte pas durant leur excès de laine. Les plaies qui amènent l'opération prennent du temps à cicatriser pleinement. Ce qui arrive avec ce problème est que les mouches vont pondre leurs œufs près des plaies pour qu'elles, lorsque les laves des mouches éclosent, la chair du mouton puisse être la nourture facile pour les mouches. Une fois la laine étant à un niveau assez élevé pour faire un profit maximal, les animaux sont prêts pour leur tonte. Les employés qui exercent ce travail ne s'en prennent pas avec de la douceur pour autant, comme toutes les autres industries animales. Ceux-ci sont payés au poids ou au volume, si vous préférez, un peu comme la cueillette de légumes. Ce qui amène à vouloir travailler avec de la vitesse avant de s'assurer du confort de l'animal en premier. Souvent, la tonte se passe durant la saison hivernale, étant donné que cet animal a le plus de laine sur son corps pour se protéger du froid. Que se passe-t-il lorsque nous enlevons nos vêtements pendant l'hiver et que nous sortons à l'extérieur en tant qu'humains? Des problèmes physiques et psychologiques font surface très rapidement pour éventuellement nous faire très mal et ainsi nous tuer si nous ne passons une trop longue période sans se protéger à l'extérieur. Comment peut-on croire que le sort des moutons serait différent lorsque nous leur faisons la même expérience? En effet, près de 1 million meurent chaque année durant l'hiver car nous voulons avoir ces « vêtements » qui ne sont nullement nécessaires à notre survie au XXIe siècle. Durant la saison estivale, l'antonyme s'applique également à l'animal au même niveau que l'humain. Les moutons pour la laine sont agressés et vivent une vie pénible entre 4 à 6 mois seulement pour ensuite être dirigés vers les abattoirs après même pas un an de leur existence, donc encore des bébés. Aucun gaspillage encore une fois n'est toléré, donc l'industrie de la viande se charge d'en tirer un profit des plus maximales qu'il se peut d'avoir. On trouve une façon d'utiliser ce qu'on a déjà utilisé par le passé, comme dans toutes les autres industries animales, le profit passe bien avant tout autre chose. Pas besoin d'en dire davantage, vous avez très bien compris, j'en suis certain. Fin du chapitre. Chapitre suivant Avantage Slash Bénéfice Slash Danger La crise de la vache folle dans les années 90, la listeriose qui peut rendre malades les humains si la viande est mal cuite ou encore la grippe aviaire sont des problèmes liés à l'exploitation animale et à sa consommation. Petite parenthèse ici, on pourrait ajouter le coronavirus 2020 qui est très d'actualité en ce moment, qui est aussi causé par les animaux et sa consommation. Fin de la parenthèse, on peut y développer des problèmes de santé à travers les virus, les infections et le mal cuisson de certains animaux. Alors, pourquoi persister à continuer la consommation de certains produits qui nous rend malades non seulement en l'ingérant directement dans son organisme, mais aussi à travers les problèmes que les animaux peuvent développer par l'entremise de leur élevage? Ce genre d'événements qui se produisent parfois est peut-être un simple indice qui devrait nous faire sonner une cloche pour nous faire réaliser que quelque chose ne va pas dans nos habitudes alimentaires que nous avions adoptées et la façon dont on traite l'industrie. Si vous êtes chanceux de ne pas avoir été touché par ce genre de problème, peut-être êtes-vous touché d'un surplus de poids ou encore de l'obésité. On estime que 40% des Américains sont obèses de nos jours. Si vous n'avez pas encore été touché par une de ces deux choses, c'est faire du « gamble » entre guillemets avec sa vie. À long ou à court terme, la grande majorité des gens développent un ou des problèmes de santé liés à leur alimentation. 14 des 15 causes de décès ayant le plus causé de morts mondialement ont été prouvés scientifiquement qu'ils sont engendrés par la consommation de produits animaux, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Les végétaliens ont 26% moins de chances de mourir de maladies du cœur à cause qu'ils éliminent les gras saturés animaux et le cholestérol qu'on retrouve uniquement dans les produits animaux. Le cancer. Étrangement, plusieurs aliments à base de plantes ont des propriétés anticancéreuses et si l'on compare ce fait aux produits animaux qui sont classés souvent dans les plus hauts produits les plus cancéreux, la logique est là. Inverser notre alimentation avec plus de fruits, légumes, plantes, thé, épices et moins de viande, produits laitiers, oeufs, etc. nous donne davantage de réduction de risque d'avoir un cancer. Diabète de type 2, un problème lié à une alimentation beaucoup trop riche en gras, en cholestérol, en sodium et en sucre, qui est souvent transmis via une alimentation entièrement ou très riche en produits transformés et en produits animaux. Les études ont découvert que la consommation de la viande avait une plus grande corrélation avec le diabète que le sucre. Problème de pression artérielle haute. Après seulement 12 jours, vous pouvez réduire votre cholestérol et votre tension artérielle sur une diète végétarienne. Sur du long terme, avec une alimentation à base de plantes, les résultats sont impressionnants et ne sont pas fautifs. Manger vegan est encore une fois sur ce chapitre. Les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, maladies cérébro-vasculaires, l'Alzheimer. Une étude relève que les omnivores ont deux fois plus de risques d'avoir de l'Alzheimer que les végétariens. Le plus longtemps que vous êtes végétarien, le moins de risques que vous allez avoir. Si l'on dit que 30 ans sans viande équivaut à 1 dans l'équation et que vous avez arrêté la viande récemment, mais avec un passé très carnivore équivaut à 1,35, le seul fait de manger 4 fois par semaine seulement de la viande équivalait à 2,99, ce qui en dit long sur la situation dans une étude réalisée. Mieux vaut tard que jamais, mais mieux vaut tôt que tard. De plus, le plus que votre alimentation contient de gras trans via les produits animaux, le plus que vous avez de chances d'avoir des problèmes mentaux comme l'Alzheimer. En effet, le mauvais gras augmente le cholestérol, alors le risque d'Alzheimer monte du même coup. La consommation du bœuf haché est une source qui augmente extrêmement les risques. Plus de chances d'avoir la pneumonie, infection du sang, le Parkinson, la dépression aussi également. Vous pouvez essayer le traitement du fruit, qui consiste à avoir une très grande quantité de certains fruits et légumes spécifiques dans votre diète. Certains d'entre eux contiennent des sources importantes de sérotonine, cette substance que l'on peut produire naturellement. Lorsque l'on fait de l'effort physique peut avoir un impact important sur notre humeur, notre stress ou même l'anxiété. De ce fait, l'exercice physique est à promouvoir dans notre vie, bien évidemment, mais aussi notre alimentation, puisque certains aliments en contiennent aussi. Qui dirait non à moins d'exercice et plus de nourriture? Bien sûr, également, c'est de faire les deux en continuellement dans la vie de tous les jours. Comme la banane, le kiwi, les prunes, les tomates, les épinards, le chou chinois, le piment phare et même dans certaines épices comme le paprika en contiennent une bonne source. Je vais expliquer un peu plus en détail dans ce chapitre ce que l'alimentation peut vous apporter autant comme bénéfice que comme désavantage. Notre façon d'agir dans la vie de tous les jours en dit long sur notre propre personne. Le fait de penser que l'on est quelque chose nous donne déjà une avance sur différents aspects. Nous consommons toute sauge d'objets, de nourriture, de divertissement, qu'au final, nous, nous créons une personnalité à travers cela. Notre comportement philosophique, nos habitudes de vie, ainsi que notre façon de réagir à différentes situations fait en sorte que nous devenons la personne que nous sommes présentement. De ce fait, ne croyez-vous pas que lorsque l'on mange un animal, nous consommons sans cesse sa souffrance, sa stress, sa tristesse, ses pesticides, ses médicaments, ses infections et bien sûr ses maladies? Comment peut-on avoir en tête que faire du mal et consommer tout ce mal à chaque jour sous différentes formes peut nous procurer l'effet contraire ou l'antonyme de la chose, si vous préférez, qui est la santé, autant mentale que physique, le bonheur, la richesse, la joie, la paix d'esprit, ainsi que la sérénité? Serait-il exagéré et totalement incorrect d'avoir une idéologie comme celle-ci? Certes, on ne peut pas espérer vivre en santé dans un monde pacifique et harmonieux en consommant toute cette cruauté de jour en jour. Si nous restons dans l'optique que nos actions définissent la personne que nous sommes et que notre mode de vie, notre écriture, notre propreté, notre situation financière, etc. ont pour certains gens un aspect extrêmement révélateur sur notre mentalité. La psychologie du premier coup d'œil ne passe pas indifférente pour aucune personne dans ce monde. Les apparences sont souvent trompeuses malgré l'idée que nous avons par rapport aux gens lorsque nous les rencontrons. Tout ça pour en venir à l'idée de dire que nous devenons ce que nous pensons et nous devenons ce que nous mangeons. Prenez par exemple un jeune entrepreneur qui voit loin et qui a plein de volonté à réussir aura plus de chances, en général, que la personne qui ne voit pas se projeter dans le futur. La même chose ne s'appliquerait-elle pas à devenir ce que nous mettons dans notre corps comme un transfert d'énergie? Je crois bien que oui, puisque si nous mangeons mal, avec plein de fast-food et de graisse, nous allons être davantage plus malheureux, moins souriants ou encore plus fatigués, car ce que nous mangeons n'est aucunement énergétique, alors comment peut-on penser que cela va nous donner de l'énergie après leur consommation? La nourriture est un véritable carburant pour l'espèce vivante. De l'autre côté, si nous ne mangeons bien, sainement, avec plusieurs fruits et légumes, ainsi qu'une alimentation riche en vitamines et minéraux, nous serons encore plus heureux, resplendissants, joyeux, en santé et moins stressés. Ça, c'est en restant dans l'idée logique de la chose. Des études ont été faites par la suite pour confirmer la chose et de ce fait, ont bel et bien clarifié l'hypothèse précédente. Alors, pourquoi l'humain, en sachant tout ça, continue de mal s'alimenter, d'acheter des sucreries, des produits gras, des produits animaux, des produits malsains, s'il sait très bien que tout cela ne va lui apporter que quelques plaisirs très peu temporaires au niveau de son palais, pour ensuite, à long terme, avoir des effets dévastateurs sur sa santé, autant physique que mentale, et par le fait même réduire de plusieurs années son espérance de vie. L'humain est supposé apprendre de ses erreurs, évoluer et constamment s'améliorer pour essayer de devenir, de génération en génération, meilleur que la précédente, jusqu'au point de devenir tout près de la perfection, même à la limite, la frôler. Nous devrions tous s'aider entre terriens au lieu de se mettre en supériorité sur plusieurs autres terriens et avoir toujours dans la mire le concept du capitalisme. Une façon de renverser les conséquences d'une maladie carrière est de se nourrir uniquement de plantes, car nous éliminons plusieurs sources nuisibles dans notre sang et notre corps en adoptant cette alimentation. Plusieurs cas de malades ont été guéris en quelques semaines seulement grâce à un changement radical. La diète végétarienne peut souvent dépasser les résultats que les médicaments peuvent faire et même stabiliser les effets d'une maladie, tout comme les médicaments, mais sans effets secondaires, sans coûts extrêmes et tout ça de façon naturelle. On dit toutes mauvaises choses en petites quantités et pas trop nuisibles. Par contre, avez-vous déjà vu des gens guérir des cas de maladie en modérant leur consommation de bacon ou en fumant un paquet par deux jours de cigarettes à la place d'un à chaque jour? Sena l'alimente moins de la maladie, certes, mais elle est tout de même encore présente. Ici, l'on parle de renverser et détruire les problèmes avec une alimentation basée sur les plantes, contrairement à la ralentir en réduisant nos portions de produits animaliers. 99,4% des gens guérissent d'une maladie cardiovasculaire s'ils changent drastiquement leur habitude de vie dans leur nourriture en devenant végétalien. Le cholestérol diminue grandement pour éventuellement, après quelques temps, parfois disparaître. Un des plus puissants remèdes que l'on peut avoir n'est pas des pilules à la pharmacie, mais bien la nourriture que nous mangions. Jetez un oeil sur les remèdes de grand-mère. Citron, gingembre, dans l'eau chaude pour les mâles de gorge, épices pour les allergies, etc. D'ailleurs, une étude consistait à prélever le sang de deux humains différents pour ainsi faire l'expérience sur le sujet. La conclusion étant que le sang des végétaliens combattait huit fois davantage le cancer que le sang de l'omnivore. Est-ce que nous voulons avoir du mauvais sang qui ne va pas combattre des infections, maladies, cancers, lorsque nous allons être en déclin de santé, ou si nous voulons avoir le sang parfait qui va réduire et ralentir ou même arrêter le cancer à l'intérieur de nous? Quelle sorte de sang voulons-nous dans notre corps? Manger des produits animaux est comme aller jouer au casino ou encore à la roulette russe. Tu ne peux pas avoir le cancer, le diabète ou encore des prises de poids, mais tu augmentes grandement tes chances d'avoir un de ces troubles-là, de 33 à 66 % plus précisément. La consommation de la viande est en rapport avec le surplus de poids sans l'ombre d'un doute. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, avec des analyses, 24 % des gens au monde souffrent de surpoids au moment où l'on se parle. La tendance ne fait qu'empirer d'année en année. Le surpoids est l'un d'un principaux facteur également du type diabète de type 2. Ce qui nous amène à la monstrueuse somme de 285 millions de diabétiques dans le monde entier. 68 % de toutes les maladies aux États-Unis est en rapport direct avec la diète et le mode de vie alimentaire des Américains. Autre point intéressant est le fait que la consommation de viande est en rapport direct avec l'ancienneté. Certains disent que nous mangeons ce que l'on est ou que l'on devient. Les animaux sont tellement stressés sans arrêt, remplis d'anxiété, donc le fait de manger tout ce stress nous en procure inévitablement. Les produits laitiers augmentent les cancers dans l'organisme, les font grandir. En les consommant régulièrement, vos chances de mourir prématurément lorsque vous avez un cancer est plutôt élevé. Les bactéries contenues dans l'eau de décongélation peuvent en rester même une fois rincées et finir dans l'intestin avec les autres bactéries que nous avons. Le problème n'est pas là. C'est une fois que nous devons être sous antibiotiques. Pour une quelconque raison, les bactéries résistent et créent des infections, ce qui peut parfois agréver les complications du problème précédent que nous devons régler. Les compagnies pharmaceutiques sont heureuses de ce problème. Vous, par contre, c'est une histoire totalement différente. Le lait de vache en fait plus de cholestérol que le lait végétaux et ainsi moins de fibres. Les laits à base de plantes sont riches en fibres et n'ont aucun cholestérol. Si l'on s'arrête là, c'est déjà un choix plus santé de prendre un lait autre que celui de l'animal. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de cholestérol des autres animaux car nous produisons déjà notre propre cholestérol que nous avions besoin dans notre organisme naturellement. Les experts ont conclu que chaque 50 grammes de portion de viande ingérée quotidiennement augmente la chance du cancer du côlon de 18%. Une autre étude menée amène la conclusion qu'une personne sur quatre, soit 25% de nos voisins en Amérique du Nord au Sud, meurent de cancer. Le sucre ne joue pas un rôle dans la cause du diabète. Celle-ci est un mythe. Exactement comme le mythe de boire du lait et des produits laitiers amènent à réduire l'ostéoporose. C'est bien la diète que l'on construit qui devient une source dans la cause du diabète. Le fait d'absorber trop de gras, comme dans tous les produits animaux, cause une résistance à l'insuline, ce qui amène le sucre à ne pas aller où il se doit. Le sucre fait partie de l'équation, évidemment, mais contrairement à ce que l'on croit, ça commence avec une alimentation riche en graisse qui cause des troubles dans le sang. Les maladies cardiovasculaires en sont la preuve. L'université de Harvard a fait la recherche qui démontre que la viande transformée, c'est-à-dire le bacon, les saucisses, les hot dogs, le salami, le jambon, ainsi que la viande en conserve et les sauces à base de viande, lorsqu'on en consomme une portion par jour, amènent à augmenter le risque d'avoir du diabète de 51 %. En plus d'être parfois coupées en gras ou réduites totalement, elles ne sont pas pour autant une source nutritive ou bonne pour la santé, puisqu'elles sont alimentées d'une autre source pour remplacer tout ça. Les différentes sources de sucre sont alors mises de l'arabe pour substituer ce manque, et l'on parle ici des différentes formes qui amènent un autre problème. Juste à raccorder les boissons de soda, par exemple, celles qui sont peu ou pas caloriques ou moins sucrées que l'original. Elles renferment une autre substance, voire même pire que le sucre, qui est l'aspartame. Cette substance peut parfois amener un cancer sur certains sujets avec une augmentation intense d'un produit qui en consient une certaine proportion. La dépendance pour le sucre est bel et bien là, et pas seulement pour les enfants, donc c'est à leur avantage de couper en gras et de remplacer celle-ci par du sucre. Un peu comme quand nous étions petits, nous avions été nourris trois fois par jour par des produits animaux, donc nous avons créé une dépendance face à ces produits, telle une drogue. La nourriture est souvent associée à l'émotion. Dès notre jeune âge, on a impliqué dans une notion de manger, boire, fumer. Lorsque nous ressentons une sorte d'émotion forte, comme une peine d'amour, tristesse, chagrin, et même pour festoyer alentour d'un gâteau de mariage de trois étages ou d'une dinde lors d'un repas de Noël, chaque occasion est bonne pour manger un repas avec des morceaux d'animaux ou des substances qui proviennent d'animaux. Les clients voient et croient que le produit est en fait meilleur pour eux, mais ce n'est loin encore de la vérité absolue. Les acheteurs deviennent alors dépendants du produit puisqu'ils croient de un qu'il est bénéfique pour leur santé et de deux à cause du sucre. En sachant qu'une cuillère à thé de sucre équivaut à 4 grammes et qu'il faut limiter notre sucre ingéré qu'à quelques cuillères par jour seulement, parfois ils leur enferment plus que la moitié, voire même le 3 quarts dans certains produits avec une portion moyenne. Comme le sel également dans les mêmes types de produits. Ce sont deux choses à regarder dans les animaux que nous achetons car elles pourraient nous amener divers problèmes à long terme sur notre santé. Vaut mieux se pencher davantage sur une quantité élevée en fibres que sur le sucre et ou le sel. Les fibres maintiennent la santé gastro-intestinale. Elles stabilisent le glucose dans le sang après avoir mangé et retardent la faim. Il est donc ainsi par le fait même de privilégier des produits non transformés dans leur état naturel comme les fruits et légumes puisqu'elles contiennent moins de sel et moins de sucre naturellement. Les scientifiques ont eu la conclusion que seulement un bol d'une céréale autre en fibres reviendrait au même que de faire du jogging pendant 4 heures étalées sur la semaine, ce qui signifie que manger une grande quantité de fibres augmente l'espérance de vie. Comme le fameux dicton le dit si bien, une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours. En fait, peut-être qu'au fond, c'est seulement à cause que la pomme détient à elle seule presque le cinquième de fibres et que l'on recommande de consommer quotidiennement. Bien sûr, il y a aussi le fait que c'est un fruit. L'étude a aussi conclu que seulement deux poignées de noix par semaine détiendrait une quantité assez importante de fibres pour rivaliser ou même égaler le bol de céréales. Lorsqu'on parle de bol de céréales, c'est enfin un produit céréalier comme le riz, le quinoa, les pâtes, le couscous, l'avoine, le sarragin, etc. La cause numéro un de décès mondial est la maladie cardiovasculaire qui touche 17 millions d'humains chaque année au monde, ce qui équivaut à quatre avions jumbo qui s'écraseraient à chaque heure de la journée, à chaque jour et à chaque année. Vaut mieux rater notre vol ou encore le retarder le plus tôt possible, étant donné la destination qu'il sera. Contrairement à plusieurs faux fondements que l'on pourrait penser, une très grande minorité de cancers est génétique. Moins de 10% pour être exact. Donc ce n'est pas parce que trois générations dans votre famille sont décédées du même type de cancers que vous allez nécessairement mourir vous aussi de cette cause-là. Votre alimentation joue un énorme rôle dans cette partie et si vous ne voulez pas devenir le grand perdant au jeu, malgré vos grands efforts, il faut prendre action maintenant et ne jamais retourner à vos vieilles habitudes. Il est prouvé que le cancer de l'estomac est augmenté de façon significative avec l'aide de seulement 100 grammes de viande journalière. L'OMS indique consommer 500 milligrammes de jour de calcium et Santé Canada indique le double, soit 1000 milligrammes par jour. L'explication est très simple. Une alimentation riche en protéines animales cause une perte de calcium, donc plus notre alimentation est à base des produits animaux, plus nous devons faire attention à notre calcium, voire même, dans quelques cas, des suppléments à la pharmacie. Une pratique très commune au Québec, car environ 25% des femmes de plus de 50 ans souffrent d'ostéoporose. Privilégier une alimentation basée sur les légumes de la famille des choux est à prioriser, parce qu'en plus de fournir différents nutriments et minéraux destinés à la solidité des os, le calcium de ces légumes est deux fois mieux absorbé par le corps humain. Une alternative naturelle qui coûte beaucoup moins cher que des suppléments pharmaceutiques. De plus, il faut se dire que le lait de vache est pour faire grossir le veau rapidement en vache énorme, donc il est très protéiné, riche en calcium, vitamines et minéraux. Par contre, il y a aussi des substances qui sont présentes que nous ne devrions pas boire, car notre lait humain est par exemple un des moins protéinés parmi plusieurs animaux. Il y a certainement plusieurs raisons pourquoi il y a des différences du genre à l'animal. Le fait de consommer la substance laitière après avoir sevré nous développe plusieurs problèmes au niveau de la santé à long terme ou à court terme pour certains, intolerance au lactose en parenthèse. En effet, si l'on sort des statistiques intéressantes à ce niveau, on peut vite s'apercevoir que le corps humain n'est pas conçu pour accepter une substance autant riche que le lait de vache et par le faire même, aucunement utile à son développement physique et psychologique. Approximativement 70% des Afro-Américains, 90% des Asiatiques-Américains, 53% des Mexicains-Américains et 74% des Américains sont intolérants au lactose. Pourtant, le gouvernement persiste à promouvoir et subventionner les produits laitiers afin de remplir ses poches d'argent. Les études sont là et ils sont très concluantes. Le lait de vache n'est pas dédié à l'homme, mais bien au veau. La viande rouge est très riche en grâces saturées. Juste à penser lorsqu'on fait cuire le bœuf haché comme le poêlon et le bœuf deviennent énormément graisseux. Et contrairement à ce que l'on peut penser, c'est la graisse et pas le colstérole qui est nuiside et qui favorise les maladies cardiovasculaires. Le fer n'aide certainement pas à l'intestin car il crée des conditions plus que favorables au développement des tumeurs au colom. Une étude a montré que plus la consommation de ventes quotidiennes est élevée, plus grand est le risque d'avoir le cancer du colom. Au Nigeria, Japon, Colombie, le taux de consommation est très bas et le risque l'est également, tandis qu'au Canada, États-Unis et Nouvelle-Zélande, le taux est très haut avec une consommation élevée. D'ailleurs, dans ce cas, au Québec, c'est très important car 325 000 personnes en 2005 souffraient de maladies cardiovasculaires. 38 % est le pourcentage de chances que l'on a de mourir prématurément, seulement avec 4 onces de viande par jour. Québec étant le plus grand consommateur de veaux en Amérique du Nord, nous ne nous aidons pas à notre cause. Pas surprenant avec le nombre de fermetières que nous avons au Québec, une quantité faramineuse de veaux est à passer, donc un coût d'achat parfois moins élevé. Avoir une invitation près des terres agricoles et être à moins d'un kilomètre des champs où l'on étend des pesticides peut causer des malformations au nouveau-né car on peut augmenter la création de certains cancers. Le lisier en fait partie largement, car lorsque celui-ci est mis en trop grande quantité et qu'une forte pluie s'abat sur la Terre, cela produit du nitrate trop élevé qui sera, par la suite, transmis à travers nos nappes phréatiques, ce qui provoque l'eutrophisation. Rien de tout ça est bénéfique pour l'être humain étant donné que nous pouvons prendre l'eau de ces nappes phréatiques qui sont alors polluées par ce phénomène. Déjà le tiers des nappes phréatiques en Allemagne sont polluées au moment où l'on se parle. Ce qui amène à l'étrange conclusion que la viande est pire et plus grand dévestateur au niveau mondial de la santé. en termes d'effets secondaires qu'elle nous apporte que si l'on compare à la cigarette ou à l'alcool par exemple. Même Albert Einstein a cité, « Rien ne peut accroître plus les chances de survie sur la Terre qu'une évolution vers le régime végétarien. » Les végétariens ont rarement du surpoids, ont rarement un taux de cholestérol plus élevé que les carnivores. Ils ont une tension artérielle largement supérieure et un meilleur bilan hépatique. Ce qui nous amène à conclure que 14 des 15 causes de décès les plus importantes aux États-Unis sont liées à la diète de ceux-ci. 9 d'entre elles peuvent être traitées avec une alimentation végétale et 5 peuvent être carrément renversées totalement. Faut-il vraiment attendre qu'il se passe quelque chose de dramatique dans notre vie avant de faire un changement alors que l'on sait qu'il est déjà néfaste et dangereux pour nous d'avoir une alimentation riche en produits animaux? Pourquoi procrastiner sur une chose qui met en jeu notre vie à court, moyen ou long terme? Si l'on peut aussi penser que 106 000 personnes aux États-Unis meurent chaque année des effets secondaires de certains médicaments qui engendrent différentes répercussions ou réactions dans notre santé, ce n'est pas la meilleure solution d'alimenter notre dépendance. Remettre en question notre bugger, est-ce qu'il faut vraiment tout ce qui l'engendre? Peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu en ce moment, la suite s'en vient. Votre idée changera d'ici la fin. Fin du chapitre. Il était assez long, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, juste la lecture de deux chapitres aujourd'hui. Chapitre extrêmement intéressant, l'un des meilleurs à mon avis, qui fait beaucoup réaliser plein de choses, qui fait réfléchir, qui parle de santé, qu'on devrait plus se tenir à cœur là-dessus, puis pas mettre à de main notre alimentation, de vraiment prendre l'action en ce moment, puis faire un changement qui est totalement différent, de changer de trajet, puis pour avoir un résultat différent au final, je pense que ça vaut la peine, puis porter réflexion à ce chapitre-là. Prenez le temps de le digérer. Je n'ai pas froid de mauvais jeu de mots, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Alright, comme à l'habitude, un petit pouce pour me le faire savoir. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, vous pouvez me laisser un commentaire, partager la vidéo avec les autres, puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines parties. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis, et on ne mange pas nos amis. Alright, peace! Peace! Peace!